« Le Gay Savoir », une émission de Raphaël Antoven avec Paola Rehman. À la lecture, Anne Brissier, Georges Clès. Et à la réalisation, François Connac. S'il fallait établir une liste des plus beaux dialogues de Platon, je vous dirais que le Phèdre est un chef-d'œuvre, le Banquet un régal, le Ménon un joyau, le Parménide un calvaire, le Cratil un poème, le Timé une bible, le Téétète une prise et le Gorgias une merveille. Une merveille, comme dirait Lucien Gerfagnon, où les trois hommes les plus savants de leur temps, Gorgias, Polos et Calicles, reçoivent une leçon magistrale d'humilité, d'ignorance, c'est-à-dire de connaissance, par un Socrate au meilleur de sa forme. Et où, au passage, il est démontré qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, ce qu'il est toujours agréable de penser quand un coup du sort vous coûte soudain le sommeil. Bonjour Raphaël. Bonjour Paola. Zénon le Stoïcien disait de la rhétorique qu'elle se figure par une main largement ouverte. En effet, Gorgias, l'un des plus célèbres réteurs athéniens, tendait la main, invitant le peuple à le suivre, et par la grâce de ses discours séduisaient les juges, les députés, l'Assemblée et les simples badauds. Quel mal peut-il y avoir dans un art qui consiste à formuler de beaux discours ? Quel danger qui puisse justifier une critique aussi violente que celle du dialogue de Platon dont nous parlons aujourd'hui ? Car dans le Gorgias, Socrate se préoccupe peu des civilités et s'en prend au faux semblant de la rhétorique comme aux illusions de la démocratie athénienne. J'imagine, Gorgias, que tu as assisté, comme moi, à de nombreuses discussions. Et que tu as dû remarquer combien il est rare que les deux adversaires commencent par définir exactement le sujet de leur entretien, puis se séparent après s'être instruit et éclairé réciproquement. Au lieu de cela, s'ils sont en désaccord et que l'un des deux trouve que l'autre se trompe ou n'est pas clair, ils s'irritent, accusent l'adversaire de malveillance et leur discussion est plutôt une dispute que l'examen d'un problème. Quelques-uns, même, finissent par se séparer fort vilainement, après un tel échange d'injures, que les assistants s'en veulent à eux-mêmes de s'être risqués en pareille compagnie. – Moi, si je suis stoléru, que je suis juif, que j'ai souffert dans ma famille comme sa famille a souffert, je lui rentre dedans le soir où il dit ce qu'il a dit. – Mais ce n'est pas la première fois, M. Tapie, que vous auriez frappé quelqu'un dans un débat. Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Je voudrais rappeler que ce pays a été dirigé depuis des années par un certain nombre de partis politiques. Le Parti communiste, le Parti socialiste, le RPR et l'UDF. Et que s'il y a des problèmes en matière d'immigration, Mme, Messieurs, c'est parce que ces gens-là ont été incapables de résoudre le problème, incapables même de le poser. – Mais attendez, ce n'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez… – Non, mais ce n'est poli, monsieur. Vous êtes sorti des bafons, on le sait, ce n'est poli. – Oui, la seule différence, c'est que ce n'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai, parce que vous dites n'importe quoi. – Donc en fait, c'est ici la différence entre la philosophie et la politique, d'un certain point de vue, qu'expose Socrate, et c'est dans le rapport à la parole ? – Dans le rapport à ce qu'une discussion se donne pour objet, en vérité. C'est-à-dire, dans le rapport à l'objet de la discussion. Si différence il y a entre philosophie et politique, elle est là. C'est-à-dire que la discussion que nous avons, vous et moi, par exemple, que nous voulons avoir ou que nous essayons d'avoir chaque semaine, est une discussion de bonne volonté. C'est-à-dire qu'on essaie, vous et moi, de construire un objet commun, de travailler ensemble, d'une certaine manière, de nous tenir la main. On se tape la main avant le début de l'émission, ce n'est pas un hasard. On est ensemble dans cette affaire. On n'est pas tant adversaires que partenaires dans la construction de cet objet commun qui est la transmission d'un savoir. Bien. En espérant ne pas être au même point à la fin de l'émission qu'au début. Si vous prenez un débat de politique… – C'est plein de mauvaise foi. – Oui, mais en quel sens peut-on parler de mauvaise foi ? On peut le dire dans la mesure où les deux belligérants, dans un débat en politique, brandissent la raison, l'un et l'autre, mais en réalité se donnent pour but d'avoir raison de l'autre. Et on assiste à ce spectacle, en apparence tout à fait paradoxale, mais en réalité bien compréhensible, de deux individus qui se donnent l'air d'argumenter, mais qui, tout en se donnant l'air d'argumenter, ne se donnent jamais la possibilité d'être contredit par l'autre. Or, si on est dans un argumentaire, si on est dans une discussion argumentée, les arguments s'échangent, les concessions se passent. Si vous me convainquez de quelque chose, je vous dirai que vous avez raison. Et ainsi de suite. C'est ce que dit Montaigne dans l'art de conférer. De mémoire, parce qu'on n'a pas les essais là, mais c'est le chapitre 8 du livre 3. Dans l'art de conférer, il dit « Je me sens bien plus fort et bien mieux d'avoir changé d'avis sous la pression de mon adversaire ou sous les arguments de mon adversaire que je ne me félicite moi-même de sa faiblesse quand je triomphe. » Il s'agit au fond, dans une discussion pacifiée, de se donner un objet qui soit un objet commun et non de se disputer la victoire, un peu à la manière dont les enfants se disputent les miettes de pain dans le poème de Baudelaire, au point que les miettes de pain sont détruites par la dispute elle-même et qu'il ne reste que deux enfants qui se battent, si vous voulez. Or, c'est exactement ce que le dialogue socratique essaie de faire. Le dialogue socratique essaie de remplacer l'affrontement par la construction à l'intérieur d'une discussion. Parce qu'il faut rappeler qu'en fait, l'un des enjeux du Gorgias, c'est quand même de définir ce qu'est un dialogue. Oui, ce qu'est un dialogue et de distinguer la rhétorique du dialogue. D'ailleurs, au tout début du Gorgias, je crois que Socrate parle à Gorgias et lui dit « Tu fais l'éloge de ton art, Gorgias, comme si on l'attaquait, sans indiquer en quoi il consiste. » Et il est vrai qu'au début du Gorgias, Gorgias est celui qui se félicite, qui se flatte d'avoir réponse à tout. Or, évidemment, c'est toute la différence avec Socrate. Socrate a question à tout. Et le paradoxe, c'est que c'est celui qui a réponse à tout qui ne croit pas en la vérité. Le sophiste ne croit pas en la vérité. Et on a pu dire en cela que les sophistes étaient les pères de la démocratie. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, dans la mesure où la vérité n'étant pas la détention d'un camp plutôt que d'un autre, tout le monde avoua au chapitre. Pour le pire, dans la mesure où personne ne détenant la vérité, celui qui l'emporte, c'est le plus fort ou le plus éloquent. C'est la tyrannie des opinions. Ça peut être la tyrannie des opinions. Ça peut être la tyrannie de la majorité, comme dit Tocqueville. C'est en tout cas le règne, non pas du plus fort, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une erreur, non pas du plus fort, mais du plus nombreux, qui est une autre façon d'être le plus fort. Alors, vous savez, Nietzsche dit qu'il faut protéger les forts contre les faibles. Une phrase qu'on a bien mal comprise. En quoi l'a-t-on mal comprise ? Eh bien, tout simplement, dans la mesure où protéger les forts contre les faibles, c'est considérer que les faibles sont beaucoup plus forts que les forts, dans la mesure où ils sont plus nombreux. Si vous voulez, protéger les forts contre les faibles, c'est protéger le lion contre la fourmilière, qui finira par avoir raison du lion. D'ailleurs, le discours que tient Nietzsche sur les faibles et les forts est à peu près le même que tient Calicles à un moment, face à Socrate, dans le Gorgias. Oui, il y a trois personnages, trois adversaires, successivement. Gorgias, Polos et Calicles. Polos est le plus jeune, c'est le plus fringant, et en même temps, celui qui se démonte le plus rapidement. Gorgias est leur hôte, celui qui se flatte au début d'avoir réponse à tout, avant d'être rendu à la perplexité par les tours de sorciers de Socrate. Et Calicles, c'est le plus consistant des adversaires. En fait, Calicles, c'est Nietzsche. Nietzsche a cru lui-même pratiquer une inversion du platonisme, mais là, si vous voulez, j'ai beau être Nietzséen, peut-être vous aussi d'ailleurs, ou en tout cas préférez parfois la compagnie de Nietzsche à celle de Platon, il faut bien dire quand même qu'avec le personnage de Calicles, on a une invention de Nietzsche par Platon. Nietzsche est un enfant de Platon. Calicles est un personnage totalement nietzschéen, enfin, totalement nietzschéen, avec des subtilités, avec des nuances, bien sûr, mais c'est un personnage qui reprend à son compte tous les arguments que Nietzsche lui-même croira opposés à la philosophie de Platon. Par exemple, il dit ceci, « La foule blâme ceux qu'elle rougit de ne pouvoir imiter dans l'espoir de cacher par là sa propre faiblesse. Elle déclare que l'intempérance est honteuse, s'appliquant à asservir les hommes mieux doués par la nature et, faute de pouvoir elle-même procurer à ses passions une satisfaction complète, elle vante la tempérance et la justice à cause de sa propre lâcheté. » C'est la généalogie de la morale. Et c'est écrit par Platon. La généalogie de la morale est l'œuvre de Platon. Calicles, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche de part en part. C'est Nietzsche à 100%. C'est extraordinaire. Alors, le débat entre Calicles et Socrate, à cet égard, c'est le débat avant l'heure. Nietzsche-Platon. C'est exactement la même chose. Mais je vous propose qu'on revienne en amont, c'est-à-dire qu'on se situe avant cette belle rencontre avec Calicles, parce que c'est la fin du dialogue et il est très important de comprendre, et on le verra tout à l'heure, dans quelle mesure ce dialogue se termine sur une impasse. « Quelle sorte d'homme suis-je donc ? Je suis de ceux qui sont bien aises d'être réfutés quand ils se trompent, et aussi de réfuter à leur tour une allégation inexacte, mais qui n'aiment pas moins à être réfutés qu'à réfuter les autres. Je considère même cet avantage comme supérieur, par la raison qu'il est plus avantageux pour un homme d'être délivré du plus grand des mots que d'en délivrer autrui. Rien, en effet, selon moi, n'est plus funeste à l'homme qu'une opinion fausse sur le sujet dont nous parlons. Alors, dans cet autoportrait que fait Socrate de lui-même, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il préfère être réfuté que réfuté. Oui. D'ailleurs, c'est bien que vous employiez l'expression d'autoportrait parce que c'est un des textes où Socrate parle de lui-même et c'est un texte assez méconnu. On connaît assez souvent le passage du thé et tête où il dit « ma mère était sage-femme et je fais un peu le même métier qu'elle, sauf que moi j'accouche les esprits et j'accouche les hommes alors qu'elle accouchait les corps et accouchait les femmes. » Or, en matière d'autoportrait, il me semble que ce que Socrate dit de lui-même ici, « Quelle sorte d'homme suis-je donc ? Je suis de ceux qui sont bien aises d'être réfutés quand ils se trompent. » Ce portrait qu'il donne de lui-même, c'est-à-dire le portrait d'un homme qui, par amour pour la vérité, est capable de changer d'avis. Le portrait de cet homme-là, c'est le fond de l'affaire, c'est le fond du dialogue socratique. L'attachement à la vérité justifie qu'on puisse être convaincu par son interlocuteur. La possibilité d'être convaincu par son interlocuteur, la possibilité de changer d'avis, témoigne de l'attachement à la vérité. Alors que la plupart des hommes se feraient couper la main plutôt que de changer d'opinion. Il y a un passage comme ça, tiens, dans la profession de foi du vicaire savoyard, où Rousseau parle des philosophes, il déteste les philosophes, dans leur ensemble, et il parle des philosophes en expliquant que les philosophes sont ceux qui auraient beau savoir qu'ils se trompent, ils n'en resteraient pas moins attachés à leurs opinions par orgueil. Alors, laissons de côté la critique qu'il formule des philosophes et parlons des politiques. Quelle politique connaissez-vous, Paola ? Quel homme public est susceptible de changer d'avis quand il se trompe ? Ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible et c'est un des vices de la démocratie. C'est un problème propre à la démocratie. Il faut vraiment insister là-dessus pour montrer à quel point la critique que Platon formule de la démocratie est à prendre au sérieux. Et à quel point, d'ailleurs, c'est aimer la démocratie que de prendre au sérieux les critiques que les adversaires de la démocratie formulent à l'encontre de la démocratie. Le texte de Socrate est de ce point de vue vraiment exemplaire. Une objection quand même. « Je ne connais pas de moment » dans les dialogues de Platon où Socrate, à l'âge de la maturité, si vous voulez, non pas Socrate le jeune, mais Socrate mature, Socrate adulte, Socrate en pleine possession de ses moyens, ait changé d'avis. C'est-à-dire que la forme prise en général par les dialogues de Platon, c'est certes des retournements acrobatiques de Socrate, une utilisation magistrale de la dialectique où Nietzsche verra un tempérament de rachitique qui veut faire la peau à des aristocrates plus beaux que lui, etc., etc. Bon, peu importe la pathologie dont la démarche de Socrate est le symptôme. On ne fait pas une lecture nietzschéenne ici, mais plus généreuse et platonicienne puisqu'on parle de Platon. Mais le fait est que il a des interlocuteurs assez conciliants. Et quand bien même ils ne sont pas d'accord au début, ils sont assez vite convaincus par lui. Je n'ai pas vu Socrate changer d'avis. Alors, il peut à bon droit se présenter comme quelqu'un qui aime être réfuté quand il se trompe. Mais il ne se trompe jamais, si vous voulez. Donc, il y a quand même un problème dans cette idéalisation du personnage et de son extraordinaire ouverture d'esprit. Mais, pour rester quand même un peu sur ce portrait de Socrate, ce qui est important ici, c'est la différence, au fond, la différence gemellaire, la différence entre ces deux jumeaux que sont l'orateur d'un côté et le philosophe de l'autre. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre la rhétorique et la philosophie, qui est une différence essentielle. L'orateur, c'est qui ? C'est celui qui forme des disciples à son image. La philosophie produit des hommes libres qui ne suivent leur maître qu'en choisissant leur propre chemin. N'écure de n'être fidèle qu'à toi-même et tu m'auras suivi. C'est Zaratoustra qui le dit, mais c'est une phrase qu'on pourrait appliquer à Socrate comme à Zaratoustra. D'ailleurs, Socrate et Zaratoustra se ressemblent. Socrate s'arrête au seuil de la vérité, Zaratoustra s'arrête au seuil de la surhumanité. Ce sont des figures mosaïques. Moïse s'arrête au seuil de la terre promise. L'orateur, le rhétoricien, le réteur, c'est celui qui se prend au sérieux. Alors que le philosophe, chez Platon en tout cas, c'est celui qui traite lui-même et les autres avec l'ironie qu'il mérite. La rhétorique sert à quoi ? Sert à parler habilement, à discourir habilement. La philosophie sert à quoi ? La philosophie sert à penser. Quel est l'objet de la rhétorique au fond ? La parole. Le bon discours. Le beau discours. De quoi s'occupe la philosophie ? De l'action. De l'action. Et notamment politique, d'ailleurs. Même si Socrate explique que c'est au péril de sa vie qu'il s'est lancé en politique, sa démarche est tout entière politique. C'est à l'intérieur de la cité qu'il distille les ferments sédicieux d'une réflexion sur soi-même à laquelle il invite les citoyens athéniens. Et pourtant, c'est le reproche que lui font l'hériteur. C'est le reproche de dire que la philosophie ne se mêle pas de politique, que le philosophe est désintéressé de la cité. C'est le reproche principal. Ah oui. Vous voulez vraiment absolument entendre Caliclès ? Eh bien, écoutons-le. La philosophie Socrate n'est sans doute pas sans charme. La philosophie Socrate n'est sans doute pas sans charme si l'on s'y livre avec modération dans la jeunesse. Mais si l'on s'y attarde au-delà d'une juste mesure, c'est une calamité. Quelque bien doué que soit un homme, s'il continue à philosopher dans son âge mûr, il est impossible qu'il ne se rende pas étranger à toutes les choses qu'il faut connaître pour devenir un homme bien élevé et considéré. La philosophie est bonne à connaître dans la mesure où elle sert à l'éducation. Et il n'y a pas de honte quand on est jeune à philosopher. Mais l'homme mûr qui continue à philosopher fait une chose ridicule, Socrate. Et pour ma part, j'éprouve à l'égard de ces gens-là le même sentiment qu'à l'égard d'un homme fait, qui bégait et qui joue comme un enfant. Quand je vois un enfant qui bégait et qui joue, c'est de son âge. J'en suis ravie. Je trouve cela charmant, tout à fait convenable à l'enfance d'un homme libre. Tandis que si j'entends un bambin s'exprimer avec netteté, cela me chagrine, cela blesse mon oreille et me paraît avoir quelque chose de servile. Un homme fait qui bégait et qui joue est ridicule. Ce n'est pas un homme. On a envie de le fouetter. C'est précisément ce que j'éprouve à l'égard des philosophes. Chez un tout jeune homme, je goûte fort la philosophie. Elle est à sa place et dénote une nature d'homme libre. Le jeune homme qui ne s'y adonne pas me semble d'âme illibérale, incapable de viser jamais à rien de noble et de beau. Mais devant un homme âgé que je vois continuer à philosopher sans s'arrêter jamais, je me dis, Socrate, que celui-là mériterait d'être fouetté. Car un pareil homme, comme je le disais tout à l'heure, a beau être bien doué naturellement, il devient moins qu'un homme. À fuir toujours le cœur de la cité, ses assemblées où, comme dit le poète, les hommes s'illustrent. Et à faire le plongeon pour le restant de sa vie, babillant dans un coin avec trois ou quatre jeunes hommes sans jamais faire entendre une parole libre, grande, généreuse. Sous-titrage Compte, Paolade, comme on dit, c'est vraiment un cliché, pour le coup, journalistique de le dire, mais de l'incroyable actualité de ce texte. C'est fou, hein ? L'histoire de la philosophie porte avec elle, comme son ombre, la critique de la philosophie comme une discipline oiseuse. Caliclès le dit à Socrate. Montaigne, souvenez-vous, dans le chapitre sur l'éducation, qui m'a peint cette mine renfrognée, etc., etc., ces mauvaises couleurs prouvent qu'elle n'a pas la son gîte. Donc, Montaigne défendant la philosophie en disant qu'elle n'est que faite et joie et bonheur. Et on retrouve ça aujourd'hui, l'idée que la philosophie, ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on invite les philosophes de service à la télévision pour leur demander de prendre de la hauteur ou du recul, c'est-à-dire, en gros, de jouer les balours chargés d'élever le débat et à qui on donne 30 secondes de temps de parole. Vous voyez à quel point la critique de la philosophie comme une discipline oiseuse a la dent dure, et à quel point la critique de Calicles se fait ici au nom d'une théorie de l'action, Paola ? Calicles semble confondre liberté et pouvoir parce que, pour lui, c'est la rhétorique qui mène à la liberté, puisque la rhétorique fait entendre une parole libre, grande, généreuse. Mais qu'est-ce qu'il entend par libre, sinon, en fait, le pouvoir ? La rhétorique mène au pouvoir ? Oui. Alors, il y a l'idée de pouvoir. Je crois qu'il y a l'idée, là encore, Nietzséenne avant l'heure, qu'on ne saurait séparer la force de ce qu'elle peut. Il y a de cela. C'est-à-dire que le péché pour Calicles, c'est de priver le fort d'être fort. Et ça, c'est une idée Nietzséenne. On ne sépare pas la force de ce qu'elle peut. Donc, tout le sens de la critique Nietzséenne des thérapies socratiques, c'est de dire, bon, Socrate est un philosophe médecin, comme moi. On est tous des philosophes médecins. Sauf que la cure que Socrate propose passe par la castration, passe par l'ablation de la force, passe par la restriction de la force, l'emprisonnement de la force. Nietzsche est pour la domestication de la force, c'est-à-dire pour l'élévation par la force. C'est pour ça qu'il aime les formes classiques, parce qu'au fond, les formes classiques sont des forces classiques pour Nietzsche. Ici, l'argumentaire de Calicles, quand il parle de libre, grande et généreuse, il parle d'une parole qui, au fond, fait l'économie de la dialectique. Fait l'économie de la dialectique, qui est une arme de faibles. Là encore, pour Nietzsche, dans le Crépuscule des idoles, Nietzsche dit, les juifs étaient dialecticiens. Pourquoi ? Parce que dans son esprit, les juifs sont les premiers faibles. Ce sont ceux qui ont, pour la première fois, empoisonné l'esprit. Ils sont les ancêtres du catholicisme. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour Nietzsche, il n'y a pas pire. En cela, l'anti-judaïsme de Nietzsche est très intéressant. Les juifs étaient dialecticiens, comme Maître Renard, dit-il, comme Socrate. C'est-à-dire, ils pratiquaient une méchanceté de rachitique. Ils pratiquaient la méchanceté de ceux qui veulent humilier celui qui est plus fort. Celui qui est plus fort. Et c'est là que Nietzsche dit que ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. Donc, au lieu de répondre sur le terrain de l'argumentation, Calicles se soustrait au terrain de l'argumentation. En opposant aux arguments de Socrate, de temps en temps, Calicles peut sembler être de mauvaise foi. Socrate lui dit « Es-tu d'accord, Calicles ? » Et au lieu de faire comme Polos et Gorgias, de dire « Oui » ou « C'est exactement comme tu dis, Socrate, de courber un peu l'échine », il dit « Je suis d'accord pour faire plaisir à Gorgias. » « Je suis d'accord si ça fait plaisir à Polos. » Ce qui, au bout d'un moment, finit par énerver Socrate. Il y a un moment comme ça dans le Gorgias où Socrate perd son sang-froid. C'est très drôle. Et pourquoi Calicles est de mauvaise foi ? À la fois parce qu'il n'a pas envie de discuter avec Socrate. Parce qu'il sent bien que Socrate est plus fort que lui sur ce terrain-là. Et qu'il part de si loin et de si fort qu'il n'a vraiment pas envie d'être démenti. Et qu'il pressent qu'il va l'être. Et aussi parce qu'ils ne tiennent pas le même discours, les deux. Ils ne parlent pas de la même chose, au fond. C'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le dialogue entre Socrate et Calicles. C'est qu'il y a une différence qualitative dans le dialogue. Ils ne sont pas au même endroit. Ils ne défendent pas la même chose. L'un défend l'utilisation de la raison. L'autre justifie que la force devienne le droit. Ça n'est pas le même endroit du discours. Et quand Socrate dit... Je finis juste là-dessus, Paola, parce que c'est important. Socrate dit à un moment... Calicles, il fait preuve d'ironie. Il dit... Ah, Calicles, tu m'as parlé avec savoir, bienveillance et franchise. Il commence par lui reconnaître des qualités. Socrate, en bon rhétoricien lui-même, commence par reconnaître à son interlocuteur les qualités qu'il n'a pas. Pour ensuite le coincer. Et il continue en disant... Notre accord, par conséquent, prouvera réellement que nous aurons atteint la vérité. Façon pour Platon de montrer que si le dialogue est aporétique, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint la vérité, c'est parce que Socrate n'avait pas un bon partenaire pour parvenir à la vérité. Et si le dialogue s'arrête sur une imprécation morale de Socrate en disant ce que tu racontes est sans valeur, Calicles, un Socrate plus mécontent que dialecticien à la fin, c'est que précisément Calicles ne se situe pas sur le même terrain que Socrate. De sorte qu'on peut à la fois reprocher sa mauvaise foi à Calicles et reprocher à Socrate de vouloir attirer Calicles sur un terrain où Calicles n'a pas envie de se laisser entraîner. On peut dire aussi que la rhétorique est de toutes les manières la mauvaise foi, mais parce que c'est un art de contrefaçon. Et à un moment, Calicles dit, je ne sais plus si c'est Calicles ou Gorgias, mais il dit que si on compare un réteur et un médecin, ça sera le réteur qui aura raison. Si on fait faire un discours à un médecin et à un réteur, c'est le réteur qui l'emportera. Il me semble que c'est Gorgias, c'est le moment où Socrate en vient à définir la rhétorique comme ouvrière de persuasion. C'est la différence qu'il fait d'ailleurs entre persuader et convaincre. Gorgias lui dit que le réteur est plus éloquent que le médecin. C'est-à-dire qu'un médecin serait bien en peine de convaincre un malade de prendre un médicament dont le goût est mauvais, mais qui fera du bien à sa santé, alors que le réteur, lui, est capable de le faire. C'est-à-dire que le réteur est en cela plus utile que le médecin. À quoi Socrate répondra, oui, d'accord, mais le médecin dispose de son art, alors que l'art dont dispose le réteur est un art beaucoup plus flou, beaucoup plus indistinct, beaucoup plus incertain. Ce qui est intéressant quand même, une chose, toujours sur cette différence entre la rhétorique et la philosophie, c'est que la rhétorique n'a pas d'objet qui lui soit propre. Elle porte sur tout. Le discours. Indifféremment. Oui, le discours. L'art de discourir, l'art de bien parler. Alors que la philosophie, elle, se donne un objet, ou prétend se donner un objet. Toute la démarche de Socrate, d'ailleurs, est parfois d'interrompre un dialogue pour dire « Attention, 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 on parle de quelque chose, mais on ne l'a pas encore défini. Revenons en arrière, définissons-le, procédons par ordre. » Mais plus profondément que cela, il est très intéressant de voir, je crois, qu'entre la rhétorique et la philosophie, on a deux formes d'ignorance, sauf que l'une est en flure et l'autre est modestie. La rhétorique donne est une forme d'ignorance qui donne à tout un chacun l'allure d'un savant. Et qui se fait une gloire de faire l'économie de la connaissance. En un sens, oui. La philosophie s'en remet à l'expertise des hommes de l'art en chaque domaine. C'est la différence, d'ailleurs, entre le savoir et la croyance. Socrate remporte peu de victoires sur Calicles dans le Gorgias, mais il y en a une qu'il remporte. C'est le moment où il parvient à faire cracher le morceau à Calicles en lui faisant dire « la compétence est nécessaire ». Les textes de Platon ne sont pas à lire, ou plutôt seront désagréables à lire par quiconque a le goût de critiquer la technocratie ou le gouvernement des experts ou le règne des compétents. Si vous avez voté non au traité constitutionnel européen en 2005 au motif que vous ne voulez pas être gouverné par les technocrates de Bruxelles, vous n'allez pas aimer Platon. Parce qu'il y a constamment chez Platon un éloge de la compétence et de l'expertise. La question de son élection ne se pose même pas, d'ailleurs. Un éloge de la compétence et de l'expertise contre les démocrates, c'est-à-dire les sophistes, qui confondent en définitive, qui sont à l'origine d'une confusion tragique en démocratie, qui est la confusion de l'équivalence des droits et de l'équivalence des savoirs. Qu'en démocratie, toutes les voies se valent. Que votre voie valent autant que la mienne, autant que celle de François Connac ou de qui vous voulez, c'est tout à fait normal, c'est bien comme ça. Mais en revanche, nous avons chacun des domaines d'expertise où, si vous voulez, l'équivalence de nos droits ne correspond pas à l'équivalence de nos savoirs. Et c'est un des éléments de la critique que fait Socrate à l'encontre de la démocratie. Au fond, si les réteurs sont des démocrates, si les sophistes sont des démocrates, c'est parce que les sophistes sont ceux qui donnent à tout un chacun l'apparence d'un savoir comparable. Alors que, que voulez-vous, nous avons des compétences disparates. Et je serais bien en peine d'aller sur un domaine de compétences qui est le vôtre et réciproquement. Enfin, la réciproque n'est pas tout à fait vraie puisqu'on parle de philosophie ensemble, Paola. Mais, vraiment, il y a une vraie différence à faire entre la rhétorique comme un art de persuader sans instruire et la philosophie qui persuade malgré elle ceux qu'elle ne cherche qu'à instruire, si vous voulez. La persuasion en philosophie est une vertu collatérale du désir d'instruire. En rhétorique, l'apprentissage de quelque chose est une vertu éventuelle du désir de persuader. Pourtant, est-ce qu'on peut dire que le Gorgia a quand même pour but de persuader à faire de la philosophie ? Oui. C'est le but... Mais c'est une œuvre de réteur. C'est une œuvre de réteur, bien sûr. C'est une œuvre sophistique. Enfin, sophistique. Oui, c'est une œuvre sophistique. D'ailleurs, Socrate est un vrai démocrate, en vérité. Et c'est un réteur. Et c'est un sophiste. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme dans l'apologie de Socrate. Il dit « Moi, je ne sais pas composer de discours. » Il ne faut pas se moquer du monde. C'est le plus beau discours du monde. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Bien sûr, Socrate est un réteur. Allez-y. Mais justement, Calicles dit à Socrate que la rhétorique est une question de vie ou de mort. Et il lui dit « Imagine-toi, Socrate, c'est une menace. » Il lui dit « Imagine-toi, plus tard, tu seras face à ton juge et tu ne seras pas défendre, donc tu seras condamné à mourir. » Mais ce n'est pas une menace, c'est une promesse. C'est une promesse. Et l'œuvre de Platon est truffée de ses illusions rétrospectives, comme dirait Bergson. Platon commence à écrire après la mort de Socrate. Il a 28 ans quand Socrate meurt. Il se lance en philosophie à ce moment-là. Il s'y met. Il passe à l'action, si vous voulez. Il se met à écrire à ce moment-là, tout simplement pour... Sa pensée est née du sentiment que le meilleur des hommes avait été condamné à mort. Qu'est-ce que c'est que ce régime qui condamne à mort le meilleur des hommes ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Or, ce qui est intéressant, c'est que... Que dit Calicles à Socrate ? Il lui dit « Si tu n'arrives pas à te défendre... » Il lui dit comme ça « Si l'on t'arrêtait, toi ou tout autre de tes pareils, et qu'on te jeta en prison sous le prétexte d'une faute dont tu serais innocent, tu sais bien que tu serais sans défense, pris de vertige, et la bouche ouverte sans rien dire, puis amené devant le tribunal, mis en face d'un accusateur, sans aucun talent ni considération, tu serais condamné à mourir s'il lui plaisait de réclamer ta mort. » Quelle science est-ce là, Socrate, qui, prenant un homme bien doué, le rend pire, hors d'état de se défendre et de sauver des plus grands périls, soit lui-même, soit tout autre, bon seulement à se laisser dépouiller de tous ses biens par ses ennemis et, en somme, à vivre sans honneur dans sa patrie. Alors, pourquoi Platon dit ça ? Parce qu'évidemment, ce que l'apologie de Socrate démontre, c'est que Socrate désire sa condamnation. Il désire sa condamnation parce que sa condamnation condamne ceux qui le jugent. Sa condamnation est une condamnation, non pas... Disons, mieux vaut être condamné à mort qu'être condamné à vivre quand on commet une injustice telle que les juges la commettent. Là, vraiment, on peut tout à fait répondre à Caliclès qu'il vaut mieux mourir droit dans ses bottes que vivre en courbant l'échine. Et c'est quand même la belle leçon de Socrate qui sera la leçon de l'apologie. Et c'est un texte qu'il faut situer vraiment dans la perspective qui est celle du Gorgias et dans la perspective du débat qui précède la conversation avec Caliclès, c'est-à-dire le débat avec Polos sur la question de l'injustice. C'est-à-dire, vaut-il mieux subir l'injustice que la commettre ? D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on entende maintenant le débat Socrate-Polos sur la question de savoir s'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Peut-être, mais écoutons peut-être avant la réponse de Socrate à Caliclès, sa défense de la philosophie. Pour ma part, Caliclès, je m'applique à faire en sorte de présenter au juge une âme aussi saine que possible. Des dégneux, des honneurs, chers à la plupart, je veux m'efforcer, par la recherche de la vérité, de me rendre aussi parfait que possible dans la vie et, quand viendra l'heure de mourir, dans la mort. J'exhorte aussi tous les autres hommes, autant que je le puis, et je t'exhorte toi-même, Caliclès, contrairement au conseil que tu me donnes, à suivre ce genre de vie, à rechercher le prix de ce combat, le plus beau qui soit sur la terre. Et je te blâme de ce que tu seras incapable de te défendre quand viendra pour toi le temps de ce procès et de ce jugement dont je parlais tout à l'heure. Je songe avec indignation que, lorsque tu comparaîtras devant le fils des gynes pour être jugé, lorsqu'il te tiendra sous sa main, tu resteras bouche bée et la tête perdue, pareil la basse que je serai moi-même ici, et qu'alors tu t'exposeras à te voir en pleine déchéance, souffleté et couvert d'outrages de toutes sortes. Tu considères peut-être ces perspectives comme des contes de bonnes femmes qui ne méritent que ton mépris, et peut-être, en effet, aurions-nous le droit de les mépriser si nos recherches nous avaient fait trouver quelques conclusions meilleures et plus certaines. Mais tu peux voir qu'à vous trois, qui êtes les plus savants des Grecs d'aujourd'hui, Gorgias, Polos et toi-même, vous êtes hors d'état de démontrer qu'aucun genre de vie soit préférable à celui-ci, qui a en outre l'avantage évident de nous être utiles chez les morts. Loin de là, nos longues discussions, après avoir renversé toutes les théories, laissent intactes uniquement celles-ci. Qu'il faut éviter avec plus de soin de commettre l'injustice que de la subir. Que chacun doit s'appliquer par-dessus tout à être bon plutôt qu'à le paraître, dans sa vie publique et privée. Et que si un homme s'est rendu mauvais en quelque chose, il doit être châtié. Le second bien, après celui d'être juste, consistant à le devenir et à payer sa faute par la punition. Que toute flatterie envers soi-même ou envers les autres, qu'ils soient nombreux ou non, doit être évitée. Que la rhétorique, enfin, comme toute autre chose, doit toujours être mise au service du bien. Suis donc mes conseils et accompagne-moi du côté où tu trouveras le bonheur pendant la vie et après la mort, comme la raison le démontre. Laisse-toi mépriser, traiter d'insensé. Souffre même qu'on t'insulte, si l'on veut, et qu'on t'inflige par Zeus ce soufflet qui est pour toi la suprême déchéance. Ne t'en trouble pas. Tu n'en éprouveras aucun mal si tu es vraiment un honnête homme appliqué à l'exercice de la vertu. Donc, là, c'est vraiment une défense de la philosophie et une exhortation. C'est ce que, pour le terme savant, c'est ce qu'on appelle un protréptique. C'est difficile à dire. Protréptique. Bravo, Paola. Et le dire à la radio, c'est encore plus difficile. C'est sublime, la fin. C'est sublime. Mais vous savez pourquoi c'est si beau, je crois ? Parce que cette défense assez pascalienne de la philosophie, si vous gagnez, vous gagnez. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Il y a un côté un peu pari-pascalien. Soyez philosophe au lieu d'être réteur. Vous n'avez rien à perdre à être philosophe, à préférer la philosophie à la rhétorique. Dans cette gémélité-là, les petites gratifications de la rhétorique sont très très peu de choses à côté des immenses satisfactions de la philosophie. L'autre jour, un de nos auditeurs dit sur le site du Guet Savoir nous a demandé sur le site du Guet Savoir si nous pouvions faire une émission sans citer la recherche du temps perdu. La réponse est non. Ce cas de figure, ici, la fin, la péroraison socratique à la fin, l'éloge final de la philosophie qui termine le Gorgias, que vous avez bien raison d'infliger à nos auditeurs maintenant, cette éloge finale rappelle ce choix de la philosophie, rappelle le choix inverse, c'est-à-dire le choix que Bergote n'a pas fait au moment de mourir. Qu'est-ce que c'est la philosophie ? C'est le petit pan de mur jaune. C'est le petit pan de mur jaune auquel Bergote aurait dû sacrifier toute son œuvre. Bergote s'est emmerdé, pardon de le dire comme ça, à écrire des livres qui marchent au lieu d'écrire un livre qui fonctionne, si vous voulez. Il a fait des phrases toute sa vie au lieu de trouver les mots, au fond. Voilà un homme qui meurt avec le sentiment de mourir avant d'avoir vraiment vécu. Au fond, c'est ça l'enjeu. Vermeer peint le petit pan de mur jaune, Bergote meurt devant en comprenant la sécheresse de ses œuvres et au fond, la sécheresse de sa vie et dans une balance céleste lui apparaissent d'un côté la totalité de ses livres et de l'autre côté le petit pan de mur jaune si bien peint et évidemment la totalité de ses œuvres ne fait pas le poids. Et ces deux dimensions de l'existence qui sont en fait qu'on peut retrouver qu'on peut décliner dans bien des registres, qu'on peut retrouver dans la différence qu'il y a entre l'individu et la foule. Par exemple, à l'échelle collective, nous avons besoin de l'espoir et du regret. La foule a besoin de la carotte et du bâton. Il faut domestiquer la multitude, dit Spinoza. La foule a besoin de la carotte et du bâton. L'individu, lui, a les moyens en lisant l'éthique par exemple de s'épargner ses vertus d'esclave que sont l'espoir et le regret. De la même manière, la foule a besoin de croyance. Or, tout l'objet du Gorgias c'est de distinguer le savoir et la croyance. Et comme par hasard, Socrate, au début du dialogue avec Gorgias, lui dit Gorgias, sois gentil, arrête d'invoquer l'argument d'autorité, arrête d'invoquer l'appui de Calicles, l'appui, 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 et non pas l'appui, de Polos. Arrête d'invoquer la foule à l'appui de ce que tu dis. Écoute ce que je te raconte et objecte-moi des arguments qui sont les tiens. Socrate lui dit moi je n'ai besoin d'aucune foule, je n'ai besoin que de toi. Je n'ai besoin que d'un individu, un individu me suffit, l'accord entre nous au nom de la vérité, par la puissance de la vérité, me suffit. Je n'ai pas besoin d'argument d'autorité et je veux bien, et c'est d'ailleurs le sens de la fin du Gorgias, je veux bien me laisser traiter d'insensé s'il le faut, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune importance puisque je suis l'amant de la vérité, je suis amoureux de quelque chose de beaucoup plus important que moi. Qu'est-ce que ma petite vie au regard de ce à quoi je vais donner le jour en mourant ? C'est-à-dire de l'importance de ce à quoi je vais donner le jour en mourant. C'est également la différence, donc voyez, on la retrouve, c'est la différence entre l'individu et la foule, c'est la différence entre le savoir et la croyance, c'est la différence entre l'art et la mondanité, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la différence entre le philosophe et le sophiste, c'est la différence entre l'amant de la vérité et l'homme des faux-semblants qui se maquille, qui se grime, oh, qui se fait une bonne vie le temps de la vie, mais qui ne prend pas le beau risque d'élire la vérité quoi qu'il lui en coûte. Et je voudrais cette fois-ci, Paola, si vous en êtes d'accord, qu'à la lumière de la fin du Gorgias, qu'on peut lire en commençant par la fin, ça n'a aucune importance. Je voudrais qu'on en vienne malgré tout maintenant quand même à la question de la justice et de l'injustice. Elle est mentionnée dans le texte, de savoir s'il est plus important d'être puni ou de commettre l'injustice auquel des deux hommes est le plus heureux. Vous avez vu Match Point de Woody Allen ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous vous souvenez, bon, attention, spoiler, chers auditeurs, une fois qu'il a tué sa maîtresse et dans la foulée tué sa voisine, c'est crime et châtiment, Match Point, puisque Raskolnikov tue son usurière et il tue également la pauvre lavandière qui était là avec le linge et qui n'a pas fait exprès d'être là et qui meurt dans l'histoire. Le héros ou l'anti-héros, le monstre de Match Point tue sa maîtresse qui est enceinte et qui l'emmerde parce qu'elle veut ce à quoi elle a droit quand on est enceinte d'un homme et lui ça ne l'arrange pas du tout pour son plan de carrière et pour son plan de vie et dans le même temps il tue la voisine qu'il croise à côté. Donc c'est crime et châtiment. Or, à la différence de crime et châtiment, Raskolnikov se confesse à Sonia. Il se confesse, il lui raconte son malheur et il est il est vaincu par sa propre victoire Raskolnikov. Or, le héros de Woody Allen, lui, ne l'est pas. Écoutez. Chris ? Nola, ça n'a pas été facile mais quand le moment est venu j'ai pu appuyer sur la détente. On ne peut bien connaître ses voisins qu'en cas de crise. On apprend à refouler sa culpabilité et puis à vivre avec. il le faut. Sans quoi elle nous submerge. Et moi alors ? Moi, la voisine, je n'étais pas impliquée dans cette horrible affaire. Est-ce qu'il fallait vraiment que moi aussi je meurs en innocente spectatrice ? Les innocents sont parfois sacrifiés à une plus grande cause. Vous avez été un dommage collatéral. Comme l'a été votre enfant. Sophocle a dit n'être jamais venu au monde est peut-être le plus grand bienfait. Prépare-toi à payer le prix, Chris. Ton plan était mal habile, plein d'erreurs, comme si tu avais supplié d'être vite démasqué. Il conviendrait que je sois appréhendé et puni. Il y aurait là au moins une petite marque de justice. au moins la plus mince dose d'espoir qu'elle pourrait peut-être avoir un sens. Voici un homme qui est arrêté au moment où il essaie criminellement de renverser un tyran. Aussitôt pris, on le torture, on lui coupe des membres, on lui brûle les yeux. Et après qu'il a été soumis lui-même à mille souffrances atroces, après qu'il a vu ses enfants et sa femme livrés aux mêmes supplices, on finit par le mettre en croix ou l'enduire de poids et le brûler vif. Et cet homme, il serait plus heureux de la sorte que s'il avait pu s'échapper, devenir tyran, gouverner la cité toute sa vie en se livrant à tous ses caprices, objet d'envie et d'admiration pour les citoyens et pour les étrangers. Voilà la thèse que tu dis irréfutable. Bon, ça se défend l'argumentaire de Polos. Ok, vous tentez un coup d'État, ça marche, vous êtes roi du pétrole. Ça ne marche pas, on vous torture, on vous égorge, on tue vos enfants, on vous fait mourir à petit feu, etc. Et du point de vue de Socrate, il vaut mieux être torturé, égorgé, brûlé à petit feu, vider lentement de son sang, voir sa femme se faire dépecer sous ses yeux, etc. qu'être le triomphateur accueilli par son peuple comme un sauveur. On a dit tout à l'heure que Calicles était Nietzschéen. Vraiment, j'aurais aimé trouver mieux les mots pour le dire, pour dire à quel point c'est le cas, à quel point Calicles ressemble à Nietzsche et donc à quel point en un sens Nietzsche a été inventé par Platon et à quel point en cela d'ailleurs Nietzsche est redevable à Platon et le génie de Platon est d'avoir su avec la figure de Calicles fabriquer un personnage conceptuel qui lui fait les meilleures objections qu'on pourra lui faire plus de 2000 ans plus tard. Si Calicles c'est Nietzsche, Polos, c'est le Marquis de Sade. C'est le Marquis de Sade, c'est-à-dire, le Marquis de Sade, plus exactement, c'est la version du Marquis de Sade qu'on trouve dans les infortunes de la vertu et dans les prospérités du vice. Il faut le dire très rapidement, dans ses deux romans picaresques, hilarants, illisibles et pourtant génialement écrits, la pauvre Justine est constamment trahie par ses bons sentiments. Elle est pleine de bons sentiments, elle croise un mendiant, elle lui donne sa bourse, le mendiant pour la remercier la viole et lui prend le reste de l'argent qu'elle avait. Elle en croise un autre à qui elle sauve la vie, qui l'emmène dans son château, qui la réduit en esclavage, qui lui fait subir les pires outrages, etc. Donc c'est les infortunes de la vertu. Elle est vertueuse et elle est toujours punie d'être vertueuse. Donc la vertu, c'est presque le mal. Sade pratique une inversion des rapports. Et de l'autre côté, il y a sa sœur, Juliette, qui elle prospère. Prospère parce qu'elle est vicieuse, elle tue des enfants, elle tue son mari, elle s'enrichit et elle ne cesse d'adhérer aux principes de ceux qui n'ont pas de principe. Et en cela, prospère toute sa vie et elle termine en disant quand on me ressemble, on est heureux. Bien. Or, que dit Sade par exemple ? C'est Juliette qui parle. Il est bien plus flatteur pour l'amour propre de tromper que d'être trompé soi-même. Cette créature, dit Juliette parlant de sa sœur, cette créature peut être innocente et pourtant traitée comme une criminelle tandis que tout prospère autour de moi, de moi qui me suis souillé de crimes et d'horreurs. La véritable sagesse ne consiste pas à réprimer ses vices, ce serait devenir soi-même son bourreau. Mais elle consiste à s'y livrer avec un tel mystère, avec des précautions si étendues qu'on ne puisse jamais être surpris. Qu'on ne craigne point par là d'en diminuer les délices, le mystère ajoute du plaisir. Une telle conduite d'ailleurs assure l'impunité et l'impunité n'est-elle pas le plus délicieux aliment des débauches ? Élançons-nous dans ce monde pervers où ceux qui trompent le plus sont ceux qui réussissent le mieux. Qu'aucun obstacle ne nous borne, il n'y a de malheureux que celui qui reste en chemin. Puisque la société n'est composée que de dupes et de fripons, « Si elle, se dit Juliette, quelle bonne vie je vais mener ! » Et oui ! Alors, du point de vue du marquis de Sade, c'est Juliette qui a raison. Ça finit bien pour elle, ça finit mal pour Justine. Pour récompense de sa vertu, Justine est violée même après sa mort. Pour récompense de ses péchés, Juliette triomphe, culmine dans la félicité avant que la mort ne la renvoie à la matière qu'elle était quand elle n'existait pas encore. Bon ! Le marquis de Sade reprend à son compte l'argumentation de Paulos. Selon lequel, la mauvaise conscience c'est quand même pas grand-chose à côté des tortures qu'on fait subir à celui qui se conduit mal. Il reprend également l'argumentation du Chris dans le film de Woody Allen qui dit « Eh ben oui, je sais, c'est pas bien, il faut pas. Tuer sa maîtresse, c'est pas bien. Surtout quand elle est enceinte de soi, c'est pas bien. Et tuer la voisine parce qu'elle est là au même moment, c'est encore moins bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Ben oui ! Et il serait juste que je me fasse prendre. Mais il se fera pas prendre. Et il vivra très bien d'ailleurs le fait de pas se faire prendre. L'argument est celui-là. Que faire ? Que faire ? Est-ce que celui qui triomphe par le vice n'est pas empoisonné par le vice qui est le sien quand il l'emporte ? Et Socrate et Paulos se prennent de face cet argumentaire. Et le contre-exemple, c'est Jean Valjean dans « Les Misérables » de Victor Hugo. Tempête sous un crâne. Tout à fait. Dans « Tempête sous un crâne », vous vous souvenez dans « Les Misérables ». Donc, Jean Valjean est devenu monsieur Madeleine. Tout va bien, c'est un bon bourgeois, un homme un peu vieillissant, d'ailleurs toujours très fort. Il élève Cosette. Tout va bien. C'est un des rares moments des Misérables où ça va bien pour lui. Il n'y a que Javert qui le suit, qui le pourchasse parce que Javert sent bien qu'il y a un problème. Et surtout, quand il voit Jean Valjean soulever une charrue à lui tout seul, il se dit « Tiens, il n'y a qu'un seul homme sur terre capable de faire une chose pareille, c'est Jean Valjean. » Donc, Javert est convaincu que derrière l'identité de M. Madeleine se cache Jean Valjean. Bon, c'est la seule inquiétude. Jean Valjean est un forçat. Il a échappé au bagne. Donc, s'il est rattrapé, il retourne au bagne. Mais entre-temps, il est devenu M. Madeleine, le respectable, l'éminent M. Madeleine. Et puis, un jour, Jean Valjean, Javert arrive dans le bureau de M. Madeleine et lui dit « Vous savez, je suis désolé, je vous ai pris pour Jean Valjean mais en fait, on vient de l'arrêter, Jean Valjean. » Et M. Madeleine ou Jean Valjean, à ce moment-là, que fait-il ? Que fait-il ? Faut-il se dénoncer ? Faut-il se dénoncer ? Faut-il préserver son bonheur et laisser un innocent aller au bagne à sa place pour un crime qu'il n'a même pas commis, d'ailleurs ? Que lui-même, Jean Valjean, n'a pas commis ? Ou faut-il aller au bagne à la place de l'innocent, abandonner tout son bonheur, laisser Cosette à sa désespérance, aller au bagne pour un crime d'ailleurs qu'il n'a pas commis, se sacrifier à sa place. Jean Valjean est sublime et évidemment, l'épilogue de la tempête sous un crâne, c'est le choix de se dénoncer à la place de Champ Mathieu, qui est par ailleurs un type probablement plus coupable que Jean Valjean, plus pécamineux que Jean Valjean, mais peu importe. Jean Valjean y va et s'y rend. Ah, mais jusqu'ici, je n'ai considéré que moi. Je n'ai eu d'égard qu'à ma convenance. Il me convient de me taire ou de me dénoncer, cacher ma personne ou sauver mon âme, être un magistrat méprisable et respecté ou un galérien infâme et vénérable. C'est moi. C'est toujours moi. Ce n'est que moi. Mais, mon Dieu, c'est de l'égoïsme, tout cela. Ce sont des formes diverses de l'égoïsme, mais c'est de l'égoïsme. Si je songeais un peu aux autres, la première sainteté est de penser à autrui. Voyons, examinons. Moi, accepté, moi, effacé, moi, oublié, qu'arrivera-t-il de tout ceci ? Si je me dénonce, on me prend, on lâche ce champ Mathieu, on me remet aux galères. C'est bien. Et puis, que se passe-t-il ici ? Ah, ici, il y a un pays, une ville, des fabriques, une industrie, des ouvriers, des hommes, des femmes, des vieux grands-pères, des enfants, des pauvres gens. J'ai créé tout cela. Je fais vivre tout cela. Partout où il y a une cheminée qui fume, c'est moi qui ai mis le tison dans le feu et la viande dans la marmite. J'ai fait l'aisance, la circulation, le crédit. Avant moi, il n'y avait rien. J'ai relevé, vivifié, animé, fécondé, stimulé, enrichi tout le pays. Moi de moins, c'est l'âme de moins. Je m'ôte, tout meurt. Et cette femme qui a tant souffert, qui a tant de mérite dans sa chute, dont j'ai causé sans le vouloir tout le malheur. Et cet enfant que je voulais aller chercher, que j'ai promis à la mère, est-ce que je ne dois pas aussi quelque chose à cette femme en réparation du mal que je lui ai fait ? Si je disparais, qu'arrive-t-il ? La mère meurt, l'enfant devient ce qu'il peut. Voilà ce qui se passe si je me dénonce. Jean Valjean est du côté de Socrate, Juliette est du côté de Polos, mais c'est un vrai débat. Chris est du côté de Polos, Raskolnikov est du côté de Socrate, ce sont ces... Thérèse Raquin est du côté de Socrate. Thérèse Raquin est hantée, Thérèse Raquin et son amant sont hantés par le crime. Ils ont l'un et l'autre tué le mari de Thérèse Raquin, ils sont hantés par le crime qui est le leur et ils finissent par le payer eux-mêmes de leur vie. Est-ce de la mauvaise conscience ou est-ce tout simplement le sentiment que la justice et l'injustice ne sont pas équivalentes et qu'au fond, il y a une valeur morale au geste que l'on commet ? C'est tout l'enjeu du débat entre Socrate et Polos. Alors, la démonstration qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre qui, vous voyez, au départ, quand Polos dit bon, alors, il vaut mieux être torturé qu'être roi du monde à tes yeux, Socrate, c'est vrai que ça semble bizarre. A priori, on préfère être roi du monde plutôt que torturé. Si vous me posez la question là comme ça, maintenant, tout de suite, je vous dis oui, je préfère être roi du monde plutôt que torturé et ma mauvaise conscience me fait peu d'effet, si vous voulez, à côté des supplices qui me seraient promis si j'étais démasqué, si le criminel que je suis était démasqué. Oui, mais en même temps, quand on écoute, quand on regarde l'argumentaire de Socrate, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est, tout comme Polos, convaincu. Il serait trop long de démontrer, de reprendre l'argumentaire de Socrate face à Polos et puis, je voudrais qu'on entende à la fin de cette émission au moins un exemple de méthode socratique de déconstruction du dialogue par l'autre, c'est-à-dire dans le dialogue Socrate-Calicles. Mais, en gros, ce que Socrate parvient à faire avaler à Polos, sophiste, donc sans vérité, donc sans valeur, puisque pour Socrate, la vérité est aussi le bien. Ce que Socrate parvient à faire avaler à Polos, c'est que celui qui garde son injustice au lieu d'en être délivré est le plus malheureux de tous. Figure assez rousseauiste, d'ailleurs, du type qui, condamné à mort, devrait souhaiter sa propre peine de mort pour être soulagé du crime que la peine de mort vient en un sens corrigé. La compagnie d'une âme malsaine, dit Socrate, est bien pire et bien plus douloureuse que celle d'un corps malsain. Alors, l'homme injuste qui triomphe peut être triompher sur l'instant, mais à la fin, il n'y survivra pas. Il n'y survit pas. On retrouve ça, par exemple, dans Rome, la série Rome. Merveilleuse série. Vous avez vu ça ? Non. C'est super. C'est magnifique. Ils n'ont fait que deux saisons parce qu'il paraît que ça coûtait trop cher pour en faire davantage. Il y a comme ça un personnage. C'est deux héros, deux légionnaires romains. Il y en a un qui est très, très, très sympathique. L'autre est un peu rigide. Il y en a un qui est très, très sympathique. Il est amoureux d'une femme. Il est tellement amoureux de cette femme, d'ailleurs, qu'il tue son mari pour pouvoir l'épouser à sa place. Elle finit par lui pardonner. Ils vivent ensemble. Tout va bien. Et puis, la femme elle-même est jalousée par une esclave du type. Et l'esclave en question tue la femme. Mais elle ne le dit pas. Et il vive... Et elle ne le dit pas. Et comme par ailleurs l'esclave est sérieusement sexuée, si vous voulez, totalement sensuelle, elle finit par le courtiser. Et cet homme désespéré d'avoir perdu sa femme finit par céder aux avances de l'esclave. Et ils vivent très heureux jusqu'à ce que l'esclave elle-même soit blessée au combat. L'esclave affranchi par le maître soit blessée au combat et que blessée au combat elle s'apprête à mourir et qu'au moment d'entrer dans le royaume des ombres alors que son homme la regarde avec un air désespéré et énamouré elle lui dit je ne peux pas entrer avec une tâche dans le royaume des ombres je dois te dire que c'est moi qui ai tué ta femme. Et en une fraction de seconde la scène est extraordinaire. Le type qui regardait sa femme avec un air amoureux la regarde en un instant comme le monstre le plus atroce qu'il soit et il l'étrangle et il l'étrangle et ses derniers mots sont au revoir mon amour il l'étrangle et au lieu de lui rendre les hommages funéraires qui ont beaucoup d'importance chez les romains il la jette dans la boue. Ce qui repose là encore à grand frais la question de Socrate et de Paulos vaut-il mieux subir l'injustice que la commettre ? Est-ce que celui qui subit l'injustice à son profit n'éprouve pas le besoin comment expliquer qu'il éprouve le besoin à l'instant de mourir de le dire ? Comment expliquer le besoin que l'on peut avoir d'entrer dans le paradis ou dans le royaume des ombres soi-même sans tâche ? Que signifie cela ? Ce que signifie cela c'est l'argumentaire que Socrate déploie dans la discussion avec Paulos. Donc on pourrait continuer à parler comme ça du débat qui se joue entre Socrate et Paulos puis Socrate et Calicles sur la question de la justice et de l'injustice mais malheureusement l'émission touche à sa fin donc comme c'était quand même un dialogue de Platon dont l'enjeu majeur c'est qu'est-ce qu'un dialogue ? Comment parvenir à mettre en place un dialogue ? Je propose d'écouter pour finir une belle démonstration des talents de réteurs de Socrate face à Calicles. Mettons-nous donc bien dans la mémoire que Calicles du dème d'Akarn a déclaré que le plaisir et le bien étaient identiques mais que la science et le courage différaient entre eux et différaient du bien. Est-ce que Socrate du dème d'Alopécé refuse d'en convenir oui ou non ? Il n'en convient pas mais Calicles n'en conviendra pas non plus à ce que je crois lorsqu'il aura examiné de plus près sa propre pensée. Dis-moi en effet le bonheur et le malheur ne sont-ils pas deux états opposés ? Oui. S'ils sont opposés l'un à l'autre ne sont-ils pas entre eux dans le même rapport que la santé et la maladie ? On ne peut en effet que je sache être à la fois bien portant et malade ni se délivrer à la fois de la maladie et de la santé. Que veux-tu dire ? Considère par exemple isolément la partie du corps que tu voudras. On peut avoir les yeux malades et cela s'appelle une ophtalmie. Sans doute. Ces mêmes yeux alors ne peuvent être en bon état. Évidemment. Mais quoi ? Si l'on se débarrasse de l'ophtalmie se prive-t-on en même temps de la santé des yeux et perd-t-on les deux choses à la fois ? Nullement. Ce sera là je pense un prodige une absurdité n'est-il pas vrai ? Tout à fait. Mais chacun des deux états semble-t-il vient et disparaît à son tour. D'accord. N'en est-il pas de même de la force et de la faiblesse ? Oui. Ou de la vitesse et de la lenteur ? Certes. Et pour le bien et le bonheur ou leur contraire le mal et la misère n'est-ce pas aussi à tour de rôle qu'on les acquiert ou qu'on s'en sépare ? C'est évident. Si donc nous trouvons certaines choses que l'on possède ou que l'on perde simultanément il est clair que ces choses ne sauraient être le bien et le mal. Sommes-nous d'accord sur ce point ? Réfléchis bien avant de répondre. J'en tombe tout à fait d'accord. Revenons donc à nos précédentes affirmations. Qu'as-tu dit ? Que la faim était agréable ou qu'elle était pénible ? Je parle de la faim en soi. Je dis qu'elle est pénible mais qu'il est agréable de manger quand on a faim. Je te comprends. Mais enfin d'une manière absolue la faim est-elle pénible oui ou non ? Elle est pénible. Et la soif aussi. Extrêmement. Dois-je pousser plus loin mes questions ou reconnais-tu que tout besoin et tout désir sont pénibles ? Je le reconnais. Arrête là tes questions. Non, je ne suis pas le docteur Jacob. Le retter et le philosophe sont des jumeaux. Des jumeaux ou peut-être la même personne faite de bien et de mal. A vous d'en juger en vous plongeant dans le gorgias. Merci Paola. C'est la fin du Gay Savoir pour aujourd'hui une émission en partenariat avec Philosophie Magazine dont je vous recommande le dossier sur Platon et le virtuel paru le 17 janvier. Cette émission vous pouvez la télécharger et la retrouver en ligne bien sûr à la page du Gay Savoir. Merci à nos lecteurs Anne Brissier Georges Clès à notre réalisateur François Connac à Cédric Châtelus à la technique et évidemment Alice Ramon notre attaché de production. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Gay Savoir. On parlera de la profession de foi du vicaire savoyard. Il n'y a plus de docteur Jacob. Et puis rendez-vous bien sûr toute la semaine avec les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine de débat cette fois-ci une semaine de débat à la Sorbonne animée notamment bien sûr par Adèle Van Rett. Par ailleurs chers auditeurs autant vous le dire tout de suite je vous le redirai la semaine prochaine et celle d'après. A partir du 17 février prochain le Gay Savoir va disparaître des ondes pendant six semaines pour cause de carême que nos auditeurs pieux se réjouissent que nos auditeurs philosophes prennent patience on se retrouvera le 31 mars 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 le 31 mars